... Des retours sur ce plateau également dans cette édition spéciale consacrée à la situation qui prévaut en Guinée à la veille du double scrutin législatif et référendaire en Guinée. Un scrutin qui intervient notamment pendant que le Front National pour la Défense de la Constitution appelle à ses partisans à des nouvelles journées de mobilisation prévues notamment pour ce samedi 21 et demain 22. Mars 2020, il faut le dire après le constat dans la commune de Dixine avec notamment Abdoul Baldé, nous partons désormais dans la commune de Ratoma avec notre reporter qui vient de nous rejoindre sur ce plateau, Sayon Kamara. Bienvenue dans cette édition d'information, Sayon consacrée essentiellement à la situation qui prévaut en Guinée. Merci et bonsoir à vous, M. Barry et à tous nos télésplicateurs. Il faut dire que la situation, comme vous l'avez décrit, elle est très très tendue parce que tout simplement, vous savez que la commune de Ratoma... Alors, il faut dire quand même que vous, vous étiez dans une zone quand même qu'on estime être le bastion de l'opposition, notamment la commune de Ratoma. Une commune notamment qui rigorge notamment l'axe Amdalaï-Bambéto et pourquoi pas également le quartier le plus chaud de la capitale depuis quelques mois, Wanidara. Aujourd'hui, quel est le constat qui prévaut sur notamment dans la commune de Ratoma ? Oui, dans la commune de Ratoma, je vais commencer de façon partielle quand nous prenons Wanidara. Depuis hier, à partir des 16h, l'accès était difficile. Après la rédaction, il a été difficile pour nous d'accéder à nos domiciles parce que tout simplement, le passage à partir de la T5 était barricadé. Il n'y avait pas accès de T5 jusqu'à la cité en Côte 5. Donc, depuis ce matin, on s'est réveillé encore dans cette même situation et c'est ce qui a continué. Il faut comprendre qu'à partir de 2h déjà, on a enregistré l'incendie par endroit de certaines boutiques de ce côté de T5. Dès après 9h, les jeunes encore ont repris. Comme vous le savez, Wanidara non seulement est réputé d'être proche de l'opposition, mais c'est aujourd'hui un quartier qui se sent très abandonné, très isolé. Donc, pour ce faire, les jeunes estiment que tout ce qui est décision, tout ce qui se passe, c'est contre leurs personnes. Donc, pour que la situation soit en tout cas normalisée, il faut que l'État en tout cas soit capable non seulement de rassurer ces jeunes pour dire qu'il va falloir les fesses de l'ordre. Si vous permettez, si vous permettez, l'autre défi du FNDC en termes notamment de mobilisation sur l'axe, on sait quand même que d'habitude, l'appel du FNDC est suivi sur l'axe Amdalaï-Bambéto jusqu'à Sonfounia. Mais la question, celle de savoir, parce qu'à chaque fois, dans cette commune, on enregistre les morts, aujourd'hui, est-ce que, de votre constat, vous avez notifié, notamment des cas aussi, il y en a, de pertes en vie humaine, pourquoi pas, de blessés graves ? Non, non, non. Pour cette journée, pour le moment, partout où j'ai passé, je n'ai pas pu passer, non seulement je faisais le tour, mais j'appelais des confrères pour me rassurer. Je n'ai pas enregistré de cas de blessés, sauf par un droit des agents de force de l'ordre, que j'aurais appris, je n'étais pas sur les lieux. Mais malheureusement, j'ai enregistré, j'ai été appelé par un confrère qui me disait qu'il a été attaqué par les manifestants. On va parler de l'aspect de la sécurité des journalistes dans cette émission, la troisième partie, mais il y a également l'autre aspect sur lequel je voudrais avoir également votre avis, c'est un peu cette peur, parce que Wanindara, on sait, depuis que cette dame a été transformée en bouclier par les policiers, aujourd'hui, les familles vivent notamment, ceux qui vivent, vous qui êtes notamment du quartier, aujourd'hui, quelle est l'ambiance qu'ils prévoyaient à l'annoncer de ces manifestants ? Alors, à Wanindara, lors de manifestations, les femmes souvent sont victimes, comme vous le dites, mais ce qui est difficile à dire, il faut dire que si c'est le jour de manifestation, on ne dit pas que les femmes restent. Mais vous allez comprendre que même moi qui suis reporter, je suis obligé de dire à certaines femmes, voilà, il faut quitter, ce n'est pas un endroit propice pour vous, ce n'est pas parce qu'elles viennent pour manifester, mais elles viennent par curiosité, certaines viennent par curiosité pour voir réellement ce qui se passe. Et c'est ce qui est grave quand il y a manifestation, même nos journalistes, nous ne sommes pas épargnés, donc il ne faut pas que, si tu n'es pas de passage, ou tu n'as pas ce que tu as à faire avec la manifestation, je crois que la meilleure façon, c'est de se retirer, c'est de rester chez soi, pour ne pas être victime. Quand vous prenez aujourd'hui Wanindara 2, Wanindara... Oui, à domicile, les hommes sont obligés de se confiner. Quand vous prenez, ce que j'étais en train de dire, quand vous prenez aujourd'hui Wanindara 2 et 3, c'est inaccessible. Ceux qui sont de côté de Wanindara, de l'autre côté, qu'on appelle le califourmaché, quand vous voyez des bavures, c'est une véritable, c'est une véritable, c'est un véritable champ de bataille qui est organisé là entre manifestants et forces de l'autre, parce que, tout simplement, par exemple, aujourd'hui, le cas d'aujourd'hui, il y avait peu de gaz lacrymogène, les jeunes et agents de forces de l'autre sont obligés de faire échange de pierres entre eux, donc, c'est-à-dire de cailloux, de pierres, d'un peu de tout, de tout ce qui peut bouger, qui peut prendre pour utiliser l'un contre l'autre. Et par androir, que ce soit manifestants ou agents de forces de l'autre, ils préféraient des injures qu'on ne peut pas, des injures insoutenables l'un contre l'autre. Alors, il faut dire également, saillons que l'État guinéen, à travers le ministère de l'administration du territoire, et pourquoi pas également le premier responsable de l'unité spéciale de la sécurisation des élections, avait promis, notamment, en termes de report de l'État, qui a désormais opposé la fermeté. Aujourd'hui, du côté de Ouadindara, est-ce qu'on sent une certaine particularité dans la présence des forces de l'ordre ? Bon, on sent la présence des agents de forces de l'ordre, par androir, par androir, par androir. Je veux vous dire, lorsque le gouvernement fait des communications, des communications qui ne sont pas, que je peux qualifier, qui ne sont pas trop responsables, ça va être difficile pour eux de contenir les manifestations. Il faut rassurer aujourd'hui ces jeunes que les manifestations sont légitimes, mais la façon de faire qui n'est pas légitime. Donc, il faut les rassurer que les agents qui partent, c'est pour non seulement les protéger, mais c'est pour ne pas qu'ils s'attaquent à d'autres personnes qui ne sont pas moulées. La communication de l'État dévoque une sorte de choc au niveau des... Non seulement de choc, mais ça leur permet en tout cas d'avoir une position qui valait de légitime défense. Donc, non seulement ils ont... Peut-être que je vais placer ça. Non seulement ils ont en tête, ceux qui viennent sont contre nous, c'est les gens qui ont tué nos frères depuis des années, mais aussi on ne va pas se laisser faire. Il faut qu'on gagne sur les forces de l'ordre. Alors, il faut dire quand même que pour ceux qui viennent de nous prendre sur la télé du XXIe siècle, c'est dans cette émission, cette édition spéciale consacrée à la situation qui prévaut en Guinée, à la veille du double scrutin législatif et référendaire. Il faut le dire que la confiance reste tendue à Conakry, pourquoi pas, à l'intérieur du pays, car le Front National pour la Défense de la Constitution appelle à ses partisans à des nouvelles journées de manifestation. Aujourd'hui et demain, un appel qui est largement suivi par un droit à Conakry, et pourquoi pas dans certaines villes de l'intérieur. Alors, Sayon, pour finir avec vous, notamment sur le constat de Wanindara, c'est un peu l'impact de ces manifestations sur le quotidien, notamment des citoyens de Wanindara en termes de paralysie des activités économiques, en termes notamment d'impact même dans leurs différents quotidiens. Aujourd'hui, quelle est la réalité qui prévaut notamment sur les citoyens de Wanindara en termes de conséquences de ces journées ? Oui, cette journée, je crois, les boutiques non seulement sont fermées, mais aussi, il existe des artères qu'on ne peut pas pratiquer aujourd'hui. Quand vous prenez l'axe T5 Kobaya, les jeunes règnent à mettre des lieux. Voilà, il n'y a pas de passage, il y a des pneus qui sont brûlés un peu partout. Même nous, il a fallu qu'on utilise la diplomatie pour les aborder, parce que, vous comprenez un peu, c'est difficile que quelqu'un est en train de faire une manifestation et que tu es en train de le filmer. Il faut jouer à la diplomatie. La sécurité des juridiques. Mais nous, on a... Voilà, en tout cas, on a eu la chance, on a eu la chance de les aborder avec autres confrères pour accéder, mais franchement, il faut comprendre que l'axe T5 Kobaya, il n'y a aucun dispositif, comme l'a annoncé le ministère de la décentralisation, comme il est premier dans ça, il n'est pas celui qui est capable de rassembler aujourd'hui. Il prend une position de militant, c'est très grave. Voilà, c'est... En tout cas, la force de l'ordre, je ne dis pas qu'il ne peut pas maintenir la situation dans tout le pays, mais il serait difficile parce que la population, elle, est beaucoup plus nombreuse. Ceux qui sont contre la nouvelle constitution ont un chiffre beaucoup plus élevé que ceux qui sont là pour contenir les matériaux. Merci, Sayon Kamara, pour ce premier constat sur, notamment, l'axe Hamdalaï-Bambéto, pourquoi pas son folie en passant par Ouadidara, une zone située dans la commune de Ratouman, il faut le dire que qualifié bastion de l'opposition guinéenne, l'opposition d'ailleurs qui ne prendra pas part au processus électoral qui, notamment, a l'auré de ce double scrutin législatif et référendaire prévu pour le 20 mars. Il faut le dire qu'avant, nous partons à la pause, mais après, nous revenons avec, notamment, un de nos reporters qui nous revient sur ce plateau, sur le terrain. On va partir, notamment, avec lui dans la commune de Matam et Matoto pour un peu savoir la situation qui prévaut. Mais avant ça, on marque une coup de pause et on revient juste après.